Musique Bonjour, bonsoir à toutes les amis qui sont sur la télévision pacifique dans leur émission de l'interview. Malgré troubles, malgré gens pays à lui-même liés, ça n'a pas empêché qu'on invite nous à faire le déplacement qui est venu sur le plateau de l'interview pour nous pouvoir partager et avoir une réflexion sur comment il y a une conjoncture politique. Et ce qui est le président de la République, le même état de prendre ou le fait comme décision pour améliorer la crise. Donc je dis avec nous ce plateau, c'est le coordonnateur général collectif 4 décembre, Jean-Robert Hogan. Qui t'a nous souhaité le bienvenu avant même de nous dire qui est le collectif 4 décembre. Le même lié, nous comptons en ce plateau de l'interview je dis. Merci de l'invitation, Edlène. C'est avec plaisir que je m'ai passé un moment avec les téléspectateurs et en plus en compagnie. On a souhaité un bon écouter, un bon émission. Collectif 4 décembre, elle est en structure dans Société civile là. Pour qui ça c'est collectif 4 décembre, même lié-lé ? Est-ce que c'est 4 décembre, il est en essence ? Et puis est-ce que nous gagnons, et est-ce que nous gagnons, comme on t'a dit là, est-ce que nous gagnons des spécialités de côté et même que nous travaillons ? Lecture juste quant à la date. Parce qu'effectivement, nous on prend nos collectifs 4 décembre, parce que c'est ce jour-là que nous sommes sortis. Et c'était le 4 décembre 2013. Alors, pour faire rapidement une genèse de collectif-là, le collectif-là vient de paraître à un moment où il y avait encore beaucoup de problèmes et il sautait en décembre. À l'homme, il sautait, il paraît en décembre 2013. C'était suite à ce fameux arrêt TC-573 de la République dominicaine, qui était menacée d'apatridie des milliers et des milliers dominicains d'origine haïtienne. Nous étions montés au créneau, nous avons mené un combat, nous avons organisé une marche extraordinaire. Bref, nous avons pris position contre TC-573 de la République dominicaine. Nous étions même liés à l'époque, nous avions appelé au boycott même des produits dominicains, parce que nous étions dit que nous n'avions pas de monde qui fait dominicaine vivre avec ça qu'on a acheté dans la main, qu'on a acheté toute bagarre dans la main et nous ne connaissons pas nous-mêmes comme pays qu'on était capable de servir avec le vieux ça qu'on a acheté dans la main, puisque nous étions, nous sommes probablement le deuxième grand client de la République dominicaine et nous avons servi à le vieux ça pour nous faire imposer, nous, pour protéger les citoyens. Malheureusement, nous avions à gérer notre pays, des gens qui, encore une fois, ne pouvaient pas prêter attention à la défense du citoyen haïtien à l'étranger. Et ils n'ont pas là, personne n'a pas réagi. Donc nous, au niveau de la société, nous nous disons que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable de ne pas mettre plus. Et on a mené ce combat. Bref, on a commencé avec le 4 décembre 2013. Le 4 décembre, on est là, en fait, c'est pour la défense des droits du citoyen normalement. On n'est pas un parti politique, on est purement citoyen. Et puisque le travail nous, c'est essayer, nous n'avons pas de parler. La majorité d'autres silencieux, c'est capable de nous faire exprimer le côté qu'on a exprimé, de façon à nous faire sentir le problème qu'on a subi, parce que c'est nous qui avons subi. Lors, sur un terrain, c'est deux éléphants qui ont joué, qui a scapé, conséquence, c'est un gazon. Donc, nous-mêmes, nous, là, partie de la société civile pour défendre les droits du citoyen et en général. Et donc, nous-mêmes, nous, là, quelque chose, je n'ai pas eu lieu, là, de pouvoir concerner les citoyens, concerner les haïtiens, concerner l'avenir, concerner les pays, nous, pour toujours joindre le collectif 4 décembre. Et qu'ils nous disent, nous-mêmes, nous voulons aller, que nous reprenons l'unité nationale, nous voulons aller, que nous allons aller vers la production nationale, nous voulons aller vers le respect du citoyen haïtien, vers le développement de notre pays, et c'est dans ça que nous sommes en affronte. Je dis, en collectif 4 décembre, j'en dis, là, ils sont structurés dans la société civile, là, ils sont structurés dans la société civile, là, pour défendre les citoyens, nous entendons déjà, M. Argan, ils mèm, ils décrivent, mais là, nous voulons faire un petit peu les politiques matéens, nous, d'accord. Nous voulons faire un petit peu les conjonctures, là, nous voulons faire un petit peu les consens, M. Argan, si ou même, là, dans le collectif 4 décembre, qui est dans la société civile, là, ou à peu garder, dis, nous, qui lecture, nous fait de conjonctures politiques, là, et comme nous voulons, est-ce que nous voulons, même, tout le monde, là, oui, ou du moins, nous voulons, nous voulons, là, après, s'appuyer, tout le monde, nous voulons. Bon, nous voulons, là, avec un peu la tristesse. Nous voulons, là, c'est à se demander si nos dirigeants comprennent qu'ils ont un pays à diriger, que nous sommes 14 millions d'Haïtiens sur le territoire, sans compter ceux qui sont à l'étranger. Qui c'est nous? Nous voulons, là, c'est triste, pour que, aujourd'hui, c'est l'État, nous y est, que pays, ou pays, pas, nous y est, et que nous sommes encore à la traîne du monde. Nous n'avons pas aucun mouvement qui t'abattre à nous, illusion que l'affaire, ou progrès. Tout, mais tous les indices sont au rouge, au niveau économique, au niveau physique, au niveau éducatif, quel que soit, secteur qu'aujourd'hui, nous avons dit, nous avons été systématiquement en bac, et qui, ça nous voulons, tout ça change plus, c'est pareil, et nous, qui venis pour aider les pays, enfin, c'est ça, vous avez dit, les pays, les pays, font promotion, vous venis, simplement, pour défendre l'intérêt, 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 et ceci quelle que soit condition de vie que Haïtien a subi. C'est qu'on si c'est des moune qui parouè misèque qui l'on la ouè. C'est des moune qui parouè que paysan n'on pas gè aucun moyen de fonctionnement par aucun appui. C'est des moune qui parouè que entreprise n'on pas gè aucun support que t'as besoin gèye. C'est des moune qui parouè que nous besoin ou gens que l'on pètre au côté quelqu'un fiel dit que c'est Haïtien. Tout ag jispe en fait, c'est mené nou vers la honte. C'est déprimant et le jeune qui est là, qui nous regarde qui dit, mon Dieu, côté m'brale qui s'allait chercher à l'horizon pour aller au frontière pour le jeune pour le jeune, pour le jeune, pour l'apprendre la honte pour l'apprendre la honte et avec l'Etat qui par la responsabilité qui a défini quelque chose à côté de l'EA. Ce n'est pas normal alors que c'est jeunesse. C'est lui qui a venu par l'EA. Imagine ou jeune, ou fin formé ou bien formé, ou la toute énergie ou là ou bien là, c'est où pour l'apprendre la relève et c'est où qu'oblige à un certain moment payer ou ajouter ou livrer ou aller. On dit payer ou ajouter ou. Nous n'avons pas diriger pour eux. Parce que c'est ça et c'est ça le problème, c'est que nous même nous on est avec tristesse encore que nous avons des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de leur fonction. nous avons un chef d'Etat ou bien gouvernement ou bien quelque chose d'autorité qu'il y a là, ou même nous n'avons pas occupé tête par eux, c'est quand même terrible alors que nous n'avons pas d'achat qui a prouvé ou pas rien qu'en offrir. Nous, dans le 21ème siècle, c'est simple. Pendant que nous avons Pour nous, l'idée de sa haïti représenter Kounyala, nous avons l'inséculation automobile dans la haïti. Il y a un comportement qui génère que c'est les gens qui gagnent nous, qui s'aident à qu'ils trouvent, nous trouvons des exemples. Nous trouvons des exemples sur la machine à distance au service de l'Etat, et aux officials d'Etat, que nous trouvons ça. c'est qu'on a passé sous côté. On prend le mépris de tout le monde qui a été ligné. C'est pour dire que finalement on a... C'est un gouvernement des prédateurs qui arrivent toujours à la gestion de l'État. Et ça, c'est fort pour nous. Mais je dis, et M. Yorga, quand est-ce qu'on peut aller là? Si nous ne sommes pas pour la tête, nous n'avons que nous sommes là. Si nous ne sommes pas pour la tête, on va aller aujourd'hui même, on est au bord d'une déflagration. On est au bord d'un éclatement social. Que l'on comprend? Parce que pas y'a aucun indice de dirigeant yorga qui permet moun kila yorga vivi yorga y'a opportunité que paya oufrim. Y'a opportunité yorga moyen de défense s'il y a un problème. Nous y'a ouverture qui est offert pour nous qu'on doit aller. Nous y'a ouverture pour protéger la production s'il y a produit. Nous parlons de ça. Nous y'a qu'il y a des gens qui viennent. Ils font un volume large. Que l'on fait la drogue, que l'emblanchiment, que l'on vole pur et simple, qu'il ne se cache même plus le visage, c'est au vu et s'il tout le monde que magouille a fait, vol a fait et prépare mon gringou prépare la roue parce que l'on parle devant. So, gouvernance et administration Moïse, est-ce que ça arrive ou faut regarder pour qu'il y a qui constitue véritablement faiblesse que l'on gagne la gouvernance? Bon, il ne faut pas oublier qu'on parle que le président débat dès le départ, le président a parlé pour un bar. Cela indique quoi? Cela indique que ce n'était pas d'ouverture vraiment vers une mise en commun des avoirs ou des actions ou des idées. Et nous n'avons aucune vision réelle. Nous avons vécu, ça fait deux ans, deux ans et demi déjà, nous avons été gavés, nous avons pleinement avec un bluff sur enregistrer toutes les promesses qui ont été faites. D'ailleurs, l'année prochaine, il faut même ou même que nous avons gardé, il faut aller à la citadelle de téléphériques parce que ce n'est pas ça, le président a été prometté. Il faut aller courir 24 sur 24 parce que ce n'est pas ça, le prometté. Il faut aller manger pour acheter etc. Il n'y a pas une des promesses qui a été réalisée. Donc, comment créer la confiance lorsque l'on peut mettre une bagage que l'on n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas. Maintenant, il y a des raisons à ça, ça c'est autre chose. Mais le fait est que vous avez un chef d'État arrivé, chef d'État, bon, il faut avoir moyen qui je faire livrer, qui ça faire livrer dollars et qu'il n'y a qui n'est pas délivré. Et qu'il y a des pays qui ont une faillite complète. Donc, maintenant, nous pensez que ce n'est pas normal que nous continuions à garder qu'il y a des fracassés qui ne sont pas mis. Il faut réagir, on doit réagir, on est quand même un pays, on est un pays qui a un passé glorieux et qu'il n'y a de l'oublier. L'Haïtien a l'air d'oublier qu'il devait être fier de l'être à cause de l'héritage qu'il quittait pour l'État. Mais non, tout ça va se passer sous côté. Côté nous, on dit que l'Haïtien est comme juif errant. Ce n'est pas normal. Son peuple est fier et pour ça n'est pas fier. c'est parce que il n'y a pas de chance pour qu'il y ait d'un pays de l'érité. Non, on vient là on vient dans le pouvoir on vient faire l'argent on vient faire les privilèges et pour oublier que devoir c'est servir le pays à devoir c'est servir la nation devoir c'est faire nous arriver au développement depuis des années depuis des années notre pays évolue en d'un dossier mais toujours en dessous de la barre de ce que j'appelle la barre de l'abscisse la barre qu'il faut agir pour aller vers le développement mais c'est toujours un bâbard donc ça veut dire que ce qu'on a fait depuis longtemps n'est pas marché notre façon de nous conduire le système que nous avons le système que nous utilisons ce que nous avons comme système de fonctionnement qu'il faut changer totalement ça veut dire combien je ne veux approcher le problème c'est une méfiance envers de l'autre tout système tout style de pensée ça veut dire l'éducation qui doit être fait c'est parce que nous Québécois nous nous toujours et ça rentre profondément dans nos esprits il faut changer il faut changer ça il faut voir grand il faut rêver il faut rêver en couleur mais pas en noir et blanc il faut savoir qu'on est un grand peuple on est une grande nation on est une nation qui doit être fière d'elle et c'est à ça qu'on veut arriver maintenant depuis le Président le Président Jovenel Moïse le Président Jovenel Moïse c'est vrai c'est pas le Président Jovenel Moïse qui vini avec un ensemble de situations que nous avons tous nous connaissons et c'est parce que ça qui te passe avant peut-être pas fait mieux et que je dis à lui-même les vini les vini paraître et puis il y a l'impression que si il reste cette territoire il finit il n'y a pas existé encore mais depuis sous gouvernement M. Jovenel nous avons un petit gardé depuis un commencement de temps en temps nous avons un petit pays là qui souvent affecte l'éducation tout le monde absolument absolument et c'est vrai Edlène et que nos écoliers nos enfants les étudiants subissent les méfaits des actions gouvernementales et de nos politiciens c'est dommage que les hommes politiques utilisent l'éducation et l'éducation pour régler des problèmes politiques on peut comprendre que même façon de frapper c'est bloquer l'école bloquer tout bagaille on peut comprendre on peut comprendre pourquoi parce que nous qui en face nous nous avons besoin de dialoguer avec nous nous sommes sourds à tout dialogue donc il n'y a pas de moyen de coercition seulement coercition nous gérions c'est bloquer nous c'est ça comprendre c'est sacrifier c'est ça c'est c'est seul façon pour attend dire la que deux fois si on prend le cas maintenant que deux fois que ou t'end dire que je à faire éclamation que ce soit pour payer policiers que ce soit pour payer professeurs que ce soit pour payer le minimum vital ça entre les oreilles des sorties on l'entend aussi vite que entre les premières mais automatiquement que vous bloquez payer l'encraser de sa responsable de répondre ce n'est pas normal qui est responsable de tout ça qui est responsable au fond des casques qui se font on ne peut dire rapidement que c'est opposition que c'est l'appel on peut dire que c'est nous qui en place les dirigeurs qui menent nous l'opposition que c'est la réaction qui est obligée faite parce que ils sont restés sourds à tous les appels et ce sont les responsables directs et en première loge de toute dégradation qu'a fait jeudi c'est vrai situation en pas de bond depuis avant 9 septembre mais au gain l'impression depuis 10 septembre à nos jours nous fermons un côté nous ne pas fermons non nous ne pas fermons un côté nous nous plonger nos trous et jeudi le président de la république il toujours dit il a pour garantir bonne marche institution nous même que il conscient que il y a institution qui marcher après le discours du président il fait ce conjonctio là qui sak la cause que président parle qui s'est plus le qui le qui est clair pour tout le monde aujourd'hui il n'y a pas de citoyen qui croient la parole que le président dit pourquoi ? c'est pas parce que Pablo croient la parole c'est parce qu'il y a partie du principe mais ça te promettent que ça le fait mais ça te promettent que ça le fait qu'on dit tout à l'heure à la courant 24 sur 24 c'est le soleil, glo, lumière et maillot c'est le manger de la salle c'est le manger de la salle c'est le route c'est le développement c'est le côté téléphérique nous on a regardé les pays voisins je devrais quand même citer la république dominicaine la république dominicaine il y a un métro oui il y a un métro nous même même bourrique nous avons encore eu à la nous avions des trains dans le temps des trains à assumer nous ne pouvons pas connaître les trains à assumer et les routes sortent depuis et les trains se rassembler nous avons des trains qui ont tout le monde qui ont fait des marchandises et des passagers oui même là il y a un métro parce que nous avons des trains donc ça veut dire que C'est la régression systématiquement de notre pays. C'est ainsi que nous, définitivement, nous lançons vers le retrait. Nous décidons que c'est le bac pour faire ce seul jeune qui nous a à l'aise. Mais mon Dieu, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Est-ce que ça voulait dire que tout le pays, et dans le temps qui était derrière, il y a passé devant nous, il y a eu le pralé, et puis nous même, nous pralé n'a pas tout à l'aise. Mais Glenn, il y a eu le pralé, et quel que soit téléspectateurs, il y a eu le pralé. Allez, donnez l'image. Gardez photos, quand on prend sur les... Nous faisons ça souvent, oui, parce que c'est... De les années antérieures. Gardez qu'il y a un lien. Gardez qu'il y a un lien. Ça te dit tout. C'est un langage éloquent. Et c'est là, nous y a. Pour qui ça nous a, parce que ce sont les éthéries égoïstes qui fonctionnent au niveau des gestionnaires de l'État, c'est parce qu'au niveau de l'éducation de notre population, nous ne sommes pas éduqués suffisamment pour qu'on comprenne... Pour qui nous pouvons voter ? Il faut suspendre voter pour le faire. Il faut suspendre voter pour le monde qu'il faut faire où la lune, ses fromages. Il faut que nous nous devons passer, que oui, passer, que oui, ça le fait. Il faut qu'on comprenne. Ça demande une certaine éducation. Ça demande une éducation même au niveau des partis politiques, parce qu'on n'a pas encore un parti politique vraiment fort comme on devrait l'avoir. Et il y a tout ça. Donc il y a toute une série d'éducations. Maintenant, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête définitivement ce recul, parce que c'est à toute vitesse qu'on a pourculé. Par rapport aux autres, on a reculé deux fois plus vite. C'est simple. Soit qu'on a une machine, qu'on a monté, qu'on a monté, c'est deux fois plus vite que si vous prenez par rapport à ce que l'autre a progressé ou même a progressé. On est devenu aujourd'hui, mais c'est une tristesse, on est devenu la bouche à nourrir de la République dominicaine. Est-ce que ce n'est pas qu'il y a un sens ? Côté production, c'est pas que nous reprochons à la République dominicaine. C'est droit à lire. Au fait, c'est commun, ça fait, les agressifs, c'est ça, les. Mais tout de même, tout de même, il faut qu'il y a un agressif pour nous défendre, intégrer nous, pour nous-mêmes nous faire produit, pas nos marchés. On ne sait pas le faire, parce qu'il y a des dirigeants qui s'entendent avec les autres là-bas. qui se font fouvoyer et qui entrent l'encombine avec eux. Entrent l'encontre. Bon, nous entrent toutes ces affaires là, et puis ces pays nous ont capé, capé, péricité. Nous ne sommes pas capables de développer un pays et que nous, simplement, nous avons question de commerce, autotoi, acheter pour, acheter pour, acheter pour secrète cobre, vendre pour goudeka et pour classer ou res cobre. Non, un pays ne se développe pas comme ça. Je dis à M. Hogan, qui sa président de la République l'ont été de Wedi, nan dit school, qui te pou kalmer la rouye? Je ne vais pas le dire ce que vous... Ça le fait à deux heures du matin. Il est annoncé de parler mardi, et puis il parle pratiquement mercredi, parce que c'est deux heures du matin. Là, il ne va m'a dit encore. le président a parlé. Hélas, pour ne rien dire. Il a parlé à des gens qui étaient endormis. Quand on voulait, le président n'a pas agressé à la nation, c'est en pleine nuit qu'il a agressé. Est-ce que c'est pour nous autres qu'il fait du school là? Parce que deux heures du matin, nous, supposons que c'est pour l'Europe qu'il a parlé, côté de l'Afrique de l'Ouest, mais pas pour l'Haïtien. Bref, il a parlé. Comme je disais, hélas, encore pour ne rien dire. Ceci nous pose beaucoup de questions. pour qui raison que vraiment, c'est le sale que nous a dit ce qu'il y a à la nation? Deuxièmement, nous nous demandons est-ce que le président soude? Est-ce que le soude pour ne pas attendre la ouïe? Pour ne pas attendre la ville? Pour ne pas attendre la campagne? Il est vrai que c'est ça du hier l'année dernière, quand on a changé, ces fameuses journées-là, le peuple, bref là, oui, le pays bloqué, c'est la présidente de lever le jour qu'il n'a pas allé qu'il n'a pas attendre. Et depuis, qu'est-ce qui a été fait? Absolument rien. Donc pour nous, c'est rentrer là, sortir là. Est-ce que c'est le président qui est sourd? Est-ce que c'est le président qui est aveugle? C'est pour dire ce qu'il y a écrit par le président, ou bien est-ce qu'il fait de ne pas voir ce qui se déroule sous ses yeux? Est-ce que, en plus que ça ne possède, est-ce que le président est dément? Le président doit vivre de l'autre côté, oui? Justement, puisque sa logique défie la raison et semble vouloir transcender la réalité. Est-ce que le président nous, c'est un pantin qui se laisse manipuler par ceux qui l'ont projeté au pouvoir? Qui sera posé d'accord? Est-ce que le président est prisonnier prisonnier de cette mafia de ce conglomérat de coquins et de gros dents qui pille et continue de piller sans vergogne? qui est qui le consac est-ce qu'il est victime de ces gens? Ou encore, simplement, est-ce qu'il prend position sur ça parce que dans le cadre de la reddition de comptes, il ne peut pas parler qu'il faut comprendre que si il y a la pouille comme ça, le poisson ne peut pas la tête. Mais venons-en au fait, venons-en aux choses vraiment sérieuses d'après-midi. Il a parlé, dommage, vous ne rien dire. ça nous amène à quoi? Ça nous amène aujourd'hui à une population qui est encore plus révoltée qu'avant. Parce que on connaît personnellement que tout ça que dit à ça que pas dit c'est le même bagaille. Il n'y a pas de solution réellement. On n'a pas vu un président qui s'est adressé à une nation qui a des problèmes profonds pour dire même problème où est là mais qui s'ambrale le fait mais qui s'ambrale nous n'a pas vu ça. Si nous payons les gens, c'est payons ou payons. Nous n'a pas payons les gens pour dire les problèmes nous n'a pas pour dire solution à ce problème. Pas dire parler en plus pour dire blouse nous. Non. Ou quelque chose où gardent le visage au président? Bon, je l'ai entendu à la radio. Je n'ai pas eu le courage de regarder le visage mais je l'ai entendu à la radio. Je l'ai entendu à la radio et j'ai entendu avec vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, il y avait un peu d'intérêt. Mais, ce que nous c'est c'est que comme nous avons dit la note que nous faisons hier, il n'a pas su se hisser, il n'a pas su se montrer à la dimension de la crise. Tant de par sa voix, je ne parlais, il n'a pas de l'utiliser. Donc, parlais ça. et quand nous dit qu'on n'a pas l'acte, nous obtenons le gel du gouvernement qui était bourré par les populations, ce gouvernement avec Frituliam Michel, qu'on pourrait dire que son gouvernement de l'imposture, nous battons le président également de son appel à une acte nationale. Bonjour à tous, aujourd'hui il y a le président qui a lancé ce dialogue. Nous avons déjà fait une tentative pour que ce dialogue ne soit pas le résultat. Et là encore, le président a lancé ce dialogue là normalement côté que la rouillade n'a pas exigé des pâles et le président de la République, il reste accroché à son mandat de cinq ans. Et maintenant là, c'est une situation avec ça, l'opposition refuse les dialogues que l'on n'a pas lancé, parce que pour eux, le président n'a pas Jean Brassaldi au sérieux, et que là, la rouillade de démission n'a pas parlé, n'a pas dialogué, et tout ça, la population, le pays doit tout ça, à côté de nous il est la même. Edlène, moi je dirais que ce n'est pas simplement l'opposition qui ne veut pas entendre le président parler du dialogue, c'est la population en général, parce que le président n'a pas bénéficié d'aucun crédit aux yeux de la population. Aucun. Personne ne va faire confiance. Maintenant, qui est le moyen de sortir quand le collectif est le décembre? Oui. Bon, ça nous dit, nous dit que, il y a deux gens qui sont là, c'est une partie. Pour nous-mêmes, au niveau du collectif, nous ne sommes pas pour le système violent, nous ne sommes pas pour ce système de blocage, nous ne sommes pas pour ce système qui aurait la bonne marche du pays. Nous avons même fait affaire, pas affaire, nous régler affaire, nous-mêmes entre haïtiens, mais nous faisons des normes normales, humaines, côté de ne pas besoin, craser, briser. Donc, solution de proposer, c'est que, et dès le départ d'ailleurs, depuis le 19 juin, on a fait ça sur notre, ça, ça, on dit qu'il faut que le président parte, il faut que l'exécutif s'en arrive, tout comme le législatif et autres. Mais, nous dit, il y a quatre parties, il faut qu'il y ait une partie, mais nous souhaiter que l'exécutif s'en parle. Pourquoi ça? Imaginez un seul instant que je dis à le président Moïse, bon, on va aller à Soya, on va aller vers des problèmes quand même assez importants. Oui, on va passer au travers, on va oublier très vite Jovain Moïse. Il n'a rien fait pour changer Jovain Moïse, sinon, sinon, c'est-à-dire pour changer une malheureuse passe de l'histoire de notre pays. Maintenant, qu'on y a... Donc, on dit que, nous pensons qu'il y a sage pour lui, et pour respect nation, pour dignité nation, qu'il connaît que, et c'est peut-être ça, on dit, nous souhaitons que l'on négociera par lui. C'est-à-dire que nous connaît, OK, l'entend-nous, il dit libre à l'être, et nous, nous sommes capables de prendre la relève là déjà définie. C'est une question de passer de maille à quelqu'un d'autre, et qu'il se retire. S'il persistait, il refusait, parce qu'il courait, qu'il fait un mandat, et qu'un mandat sous-dessous-lis, il n'est pas capable de dessous-lis à l'art. S'il part de ce principe, il part perdant, et il va perdre gros. Malheureusement, ça ne va pas être les seuls qui vont être perdus. Le pays nous a perdu, et la preuve. Est-ce que nous imaginez pourquoi il va le volume large que le pays nous a perdu dans tout problème qu'on vient aujourd'hui à ? On a eu une semaine fermée. Pratiquement deux. Parce que dans deux semaines, est-ce que nous imaginez le volume large que nous a perdu ? Pourquoi ? À cause de l'entêtement d'un individu qui veut coûte que coûte garder les privilèges d'une présidence alors que le président sait pertinemment qu'il ne dirige rien. Absolument rien. Il n'est pas écouté, et il ne dirige pas. Donc, ayez la grandeur de vous retirer, de protéger. Ça me rappelle le défunt président du Valier, 7 février, qui défendait ce coup. J'ai voulu éviter à la nation un bain de sang, etc. Je préfère remettre aussi à l'armée. Malheureusement, nous n'avons pas d'armée. Bon, en tout cas. Mais, donc, il était retiré. Et la grandeur de comprendre, il faut que le président ait la grandeur de comprendre qu'il ne dirige rien, qu'il n'a le respect de qui que ce soit comme citoyen, et qu'on a presque honte de dire qu'il soit le président de notre pays. Donc, il y a ça. Donc, il était souhaité que c'est à la lengua, ça. Parce que l'option est déjà pratiquement là. Parce qu'il y a des options. Il y a des options parce que nous-mêmes nous disons qu'il nous faut aller vers une transition refondatrice de la nation. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Et c'est qu'il y a deux, deux phases de l'image. L'autre-là, il voit tout conclut sous. L'autre-là, s'il continue à être entêtement là, nous ne pouvons avoir un éclatement. Éclatement, ce sera un désastre pour notre pays. Ce n'est pas beaucoup dit. Du tout, nous ne pouvons qu'équiper et certainement pas pour le pays. Nous ne nous parlons pas de déflagrées sur ça. Nous avons souhaité que la sagesse allait dans ce que nous pouvons lire. Et nous faisons appel, et encore une fois, nous faisons appel à cette sagesse. Et nous disons qu'il faut que cette transition de marronnés, 30 mois, je ne sais pas ce que ça pourrait être, soit faite par une équipe de personnalités intègres, patriotes, autonomes, et qui veuillent avancer pour le bien de notre pays. on appelle de tous nos vues ces gens à participer. Nous ne pouvons pas parler de la sagesse de la sagesse, d'entrer le gouvernement là, parce que c'est un monde sérieux, honnête, qui n'est pas capable d'entrer, participer à aucun gouvernement qui a essayé de monter la sagesse. ça n'aurait pas de sens. Ce s'est encore ajouté et un autre voleur à la carverne d'Alibaba. Nous finis là, conclue. Conclue, nous pensons qu'on est à un tournant important de notre pays. Aujourd'hui, c'est le temps où chaque haïssé doit se poser la question qui s'est le cas à faire pour aider les solutions. Nous pensons qu'on fait une vraie conscience. Nous pensons qu'on est capables de solutionner. On fait un su que nous connaissons, qu'on connaissons qu'on est un pays qui est de toute valeur, qui est un bel passé, un pays qui est glorieux et qui est un avenir devant mais un avenir de ce jour d'hier pour nous définir. Nous nous mettons peut-être ensemble pour nous aller vers Haïti que nous tous nous rêvons. Merci. Et M. Argan, c'est qu'on a eu l'interview aujourd'hui. Merci, Edlène. Merci, téléspectateurs. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, les beaux jours sont proches. Alors, j'aimerais te dire dans le commencement, c'est Jean-Robert Argan, lui-même, lycée coordonnateur général collectif 4 décembre, qui est ensemble avec nous dans la initiale interview. Retez avec nous sur Télévisions Pacifique pour suivre ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada